Et coucou ! Je vous retrouve pour un instant de partage et j'espère de tout mon cœur que vous vous sentez alignés, j'ai envie de dire, alignés. Voilà, on va accueillir ensemble les messages justes, au moment juste, parce que j'ai envie de dire que pouvons-nous faire d'autre qu'accueillir ce qui est juste au moment juste. Maintenant, plus que jamais, cette posture d'accueil, c'est véritablement, je ne vais pas dire tout ce qui nous reste, mais c'est un petit peu notre seul possible. Et on est amenés de toute façon, poussés, 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 à accueillir ce qui se présente, à le recevoir, à le vivre, à le ressentir et à prendre nos décisions en notre âme et conscience. Voilà, donc c'est en somme prendre responsabilité de nos vies, par nos décisions, par nos choix et se rendre compte aussi, par la même occasion, je dirais, à quel point finalement, jusqu'à présent, on ne menait pas véritablement nos vies pour nous-mêmes, d'une certaine manière, mais par le biais de pensées intrusives, d'idées limitantes, d'idées reçues, préconçues, de croyances, comme on appelle ça. Et ça fait tout bizarre quand on a nettoyé tout ça et qu'on se rend compte que finalement, nous, intérieurement, au sens de l'essence même de l'être, on n'aurait peut-être pas fait ces choix-là ou on n'aurait peut-être pas fait comme ça si on s'était donné la liberté justement de ressentir par soi-même et de prendre des directions qui nous importent à proprement parler. Voilà, donc c'est une grande période que nous sommes en train de vivre, une grande période de libération. On retrouve nos esprits, voilà, on retrouve nos esprits. Et ça réserve son lot à la fois aussi de surprises, mais aussi de déceptions, on se rend compte, voilà, on se rend compte. Je sais que vous me témoignez pour nombreux, nombreuses d'entre vous à quel point vous vous rendez compte que certains me disent « Je mène une vie ou je monnais une vie qui n'était pas du tout en corrélation avec ce que j'estime être et ce que je désire. » Donc, ça fait un peu l'effet d'une claque quand on se rend compte de ça. On se dit « Bon, est-ce que j'étais à côté de la plaque ? Est-ce que je me suis mentie à moi-même ? » Alors, il y a eu des expériences, quoi qu'il en soit, donc tout est ok, il n'y a rien à jeter je dirais. Résilience toujours bien sûr, mais voilà, quand on fait face à soi-même et que tout remonte, eh bien, il y a forcément un air de bilan là-dessous. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour certains, il y a nécessité de déposer le bilan d'une certaine manière, c'est-à-dire de dire stop, de mettre fin à des situations, à des relations. Et puis, pour d'autres aussi, c'est l'occasion de se dire « Voilà, je tire des… » Non pas des leçons ni des conclusions, mais en tout cas, je tire un apprentissage de tout ça et je choisis de changer la donne désormais dans ma vie. Voilà. Allez, c'est parti ! On y va, on va voir ce que nous réserve cette lecture, quels sont les messages aujourd'hui qui sont justes et appropriés à diffuser. Et on va commencer, ben oui, tiens, avec l'oracle « Demandez à vos guides ». Allez ! Quel est le message ? Elle veut venir. Hop, hop, hop ! Allez, hop ! Les risques. Et oui, ce sont les risques du métier, comme qui dirait. J'entends cette expression. Les risques du métier. Alors, on nous parle ici justement de c'est quoi le véritable risque. Aujourd'hui, oui, ça m'insiste là-dessus. Bon, on est tous conscients, je vous dirais quand même, de ce qui se passe dans le monde, si on peut le dire ainsi, ce qui se passe autour de nous, d'accord ? On ne peut pas fermer les yeux, hein ? Mais d'une certaine manière, on les a tellement ouverts, j'ai envie de vous dire, que du coup, on se rend bien court maintenant de ce qui se passe, de ce vers quoi certains veulent nous emmener, hein ? Voilà. Il y a toute une période là de grande révélation qui… Ben, c'est là, hein ? C'est déjà en train de se vivre, j'entends. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, qui va se présenter à la une des journaux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est déjà là qui veut le voir aussi, qui veut l'admettre et le voir et s'en rendre compte. Et ça nous renvoie au questionnement de c'est quoi finalement la véritable prise de risque ? Puis c'est quoi un risque ? Et puis c'est quoi le danger en fait ? On est tous poussés à se poser cette question et se dire, ben, en fait, est-ce que ce n'est pas ce qu'on veut nous dire, ce qu'on veut nous montrer, une forme de réalité ? Est-ce que ce n'est pas tout ça qui est finalement entre guillemets, entre guillemets, plus dangereux que les risques que nous, on pourrait prendre ? Ce n'est même pas une histoire de sauver sa peau, hein ? Mais c'est peut-être un peu une histoire de sauver son âme quand même. C'est ça que j'entends, je ne peux pas vous dire autrement parce que c'est véritablement ça qu'on m'envoie. Et en fait, il y a une reconsidération de la notion de danger et de risque et une envie impérieuse, j'entends, eh bien oui, de sauver son âme dans le sens ici de dire, allez, maintenant, je me libère l'esprit et je vis ma vie pour moi en considération de mon être, en respect du vivant intérieur mais aussi tout entier. sans forcément tenir compte des avis d'autrui et puis des avis même d'un certain système. C'est ça que j'entends ici. Le désespoir. Voilà. Et on se dit, il n'y a plus qu'une issue possible et on peut tous le ressentir, j'entends. Il n'y a plus qu'une issue possible à cette situation. C'est entre guillemets du coup de prendre les risques qu'on n'osait peut-être pas prendre avant. Alors, ça peut être quoi le risque ? Pour certains, oui, encore une fois, ça tombe toujours autour des sujets sensibles entre guillemets dans notre vie. Le matériel, le financier, c'est de se dire, ce boulot-là, ça ne me correspond plus, j'arrête, je fais autre chose. Cet endroit-là, je ne m'y sens plus bien, je quitte, je m'en vais, je m'éloigne. Ces gens-là, c'est pareil, je m'éloigne, je quitte. Donc, en fait, ce qui nous semblait des risques par le passé, aujourd'hui, on sait que pour la plupart, ici, c'est notre oui, seule issue, va-t-on dire. C'est ce qui va nous sortir, en tout cas, d'un long tunnel, d'accord ? D'un très long tunnel. Et ça va en passer, en effet, parce qu'on craignit peut-être le plus, vous voyez ? Mais dans la balance, on arrive à maturation de cette préparation qui fait qu'en fait, on va vivre ça. On va s'élancer, là où avant, on se disait, ouh là là, non, danger, il ne faut surtout pas que je décide ça, parce que, ouh là là, mais que serait mon avenir ? Et là, en fait, il y a un côté, si vous voulez, dans le message ici, désespoir, risque, oui, il y a un côté, on n'a plus rien à perdre. Voilà, on n'a plus rien à perdre. On nous donne l'appréciation, c'est ça, et la perte. Ça engendre, j'entends, une réappréciation, d'accord ? Donc, vraiment, d'observer en soi, finalement, la notion de risque véritable et puis de perte. Donc, on réapprécie le véritable sens de ce qu'est une perte. Et on se dit, c'est le message, en corrélation, cette réappréciation de la perte, elle nous fait nous dire, en fait, on n'a plus rien, on n'a perdre. Mais tout a souffrir. Ça, c'est un message très fort, je dirais ici. Notion de cadeau à la clé derrière, c'est se faire un cadeau, un monumental, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et donc, il y a, avec la dévotion qui sort sur la perte, si vous voulez, ce n'est pas une dévotion dans le sens noble de ce qu'est la dévotion et l'abnégation. Mais en fait, j'entends que c'est comme dans l'image qui est très forte qui m'est donnée, c'est on met genoux à terre, si vous voulez, on s'en remet. On s'en remet à cette issue parce qu'on sait qu'on a des choses à lâcher et que de toute façon, il y a un côté, si vous voulez, en nous, on se dit, mais ça ne peut plus durer comme ça. Ce n'est même plus du ras-le-bol. On veut volontairement capituler avec certaines choses parce qu'on sait qu'il y a autre chose à dire. Voilà. Donc, on est largement préparé à cela et nous voilà, entre guillemets, dévoués à la perte, c'est-à-dire en acceptation de lâcher ce qu'on sait qui est juste pour soi à lâcher. Pourquoi ? Parce que ça nous privait de nos libertés, de notre liberté d'être, d'expression de l'être et tout ça, on n'en veut plus. C'est ça que j'entends, on n'en veut plus. Voilà. Tout ce qu'on veut, toutes et tous, mais toutes et tous, j'entends, c'est accéder à cette révélation de l'âme, de l'être, du moi supérieur. Nous souhaitons être libre, être libre de se révéler et que plus rien ni personne ne nous arrête à cela. Même pas soi-même. parce qu'on a conscience, j'entends qu'on s'est beaucoup entravés, auto-sabotés comme qui dirait. Vous voyez, à cheval entre la révélation et la paire, ce qu'on nous donne, c'est la fameuse mort imminente. Je vous renvoie encore et encore et je ne peux que à chaque fois reparler de ces messages que j'avais canalysés il y a à peu près un an. C'était en mai-juin l'année dernière. Vous pouvez remonter dans les fils des vidéos et vous trouverez cette vidéo qui s'appelait « Il y en avait deux, la mort imminente plus un complément sur l'audio de la mort imminente avec ces messages qui finalement étaient annonciateurs de ce qui est en train de se vivre et qui se préparait déjà il y a un an dans l'énergie. C'est le bout du tunnel véritable. Alors, on a du mal à y croire peut-être encore. On se dit bon, peut-être c'est une succession et derrière il y aura encore d'autres choses, d'autres épreuves mais ce que j'entends c'est que non, cette mort-ci symbolique n'a rien à voir avec les précédentes morts. D'ailleurs, vous pouvez le ressentir. On peut le ressentir toutes et tous. Ce n'est pas une énième mort pour une énième transformation pour une renaissance. Et c'est dans ce sens qu'on m'insiste sur le fait que là, ce n'est pas une renaissance, c'est une résurrection. Une résurrection de l'être. C'est véritablement le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, quand tout est ensemble, je vous dirais, c'est que plus rien n'existe d'une certaine manière. Et ça, on le ressent intimement au plus profond de soi. On ressent que nous ne sommes plus que poussière. Vous voyez ? On sent que plus rien n'est vrai mais en même temps plus rien n'est faux en nous. Et j'entends que ça peut susciter un profond désarroi pour beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus de repères. On ne sait plus à quoi se référer. On ne sait même plus ce qu'on pense. en fait, d'une certaine manière. Alors, il y a des convictions très profondes. Attention, bien sûr, qui émergent de cela. Ça fait partie de cette révélation. Mais on n'a rien à quoi se raccrocher. C'est fini. Ça glisse. Tout glisse sur soi aussi. Il n'y a plus d'emprise. Vous voyez ? Il n'y a plus d'emprise. Et on le sent. C'est vraiment la libération qui est en train de se vivre. Une libération quand même ultime qui nous pousse à sortir d'un état de léthargie, d'un état de survie. Parce qu'on était en survie en fait. Voilà. Donc, l'estime de soi. Et aujourd'hui, on s'estime. Nous nous estimons. Nous nous estimons au point de souhaiter faire un choix d'amour de soi-même, envers soi-même qui est, oui, de sauver notre âme. Moi, je l'entends comme ça. Donc, vous verrez comment ça vous parle, bien sûr. Mais on se le dit et j'en parle avec pas mal de personnes quand même qui me font caisse de résonance par rapport à ce que mon cœur déjà aimait aussi. Et cette estime de soi, si vous voulez, c'est le plus beau cadeau maintenant qu'on ait tous à se faire. Fameuse expression quand on dit se choisir. Voilà. Et se choisir, c'est quoi ? Qu'on veuille ou non, de toute façon, c'est quoi se choisir ? J'entends des décisions. Décider. Décider. Prendre des décisions. C'est-à-dire ne plus subir et pour ne plus subir, eh bien, c'est dire non. Là, ça suffit. C'est dire stop. Il faut que ça s'arrête. Et forcément, quand on dit non et qu'on dit stop, il y a potentiellement un sentiment de perte ou de désespoir. Mais en même temps, dans la balance, et c'est vraiment l'énergie là, c'est ce qu'on envoie. Pourquoi ? Parce que dans la balance, on est prêt à ça maintenant. On est prêt à ça. Parce qu'il y a toujours ce processus en toile de fond de détachement qui est à l'oeuvre depuis maintenant des mois, j'entends. Donc, il y a cette préparation, quoi qu'il en soit, qui fait que là où il y a encore quelques semaines ou quelques mois, parce que tout va très vite maintenant, tout est accéléré, pour qu'on puisse se dégager de cet état de léthargie, de survie. Donc là où il y a quelque temps encore en arrière, on était là en résistance, en mode défiance, en mode, non, mais non, mais non, mais je ne veux pas lâcher ci, je ne veux pas lâcher ça. Nous y arrivons tout doucement, mais sûrement, et pour certains, c'est plus en fulgurance, parce que quoi qu'il en soit, il y a un rendez-vous cet été et on veut le redire. C'est reparti. La créativité, c'est l'appel de notre feu, l'appel de notre feu intérieur. On est poussé à être ingénieux, à faire autrement et puis à quitter un navire qui est déjà sous l'eau, de toute façon, c'est ça que j'entends. Donc, à se débrancher de certains systèmes, on revient sur cette métaphore de débrancher, pour pouvoir s'auto-nourrir, s'auto-suffire et oui, c'est ça, être libre en fait. Et donc, être créateur. Maîtrise de soi. Et cette possibilité qu'on s'offre maintenant d'être créateur de nos vies, donc ça passe irrémédiablement et ça m'insiste par des décisions et donc qui engendrent des choix et des actions, on est bien d'accord, eh bien, dans cette, on est poussé aux fesses, j'entends, on est poussé à être créatif, donc on fait preuve d'ingéniosité, ça nous oblige à nous réorganiser, si vous voulez, d'une certaine manière et nous réorganiser, mais comme on n'a peut-être jamais fait jusque-là, de manière inédite, l'inconnu. Donc, on y va, on plonge au cœur de cet inconnu. Et ce qui nous aide, en fait, ce que j'entends, c'est ce qui nous aide à apprivoiser cet inconnu, à ne plus le craindre, eh bien, c'est qu'on se connaît. Comme on se connaît soi, nous détenons cette connaissance de soi à partir du moment où on se connaît soi-même et plus rien ne nous fait peur, en fait. Il n'y a pas d'inconnu après. Il n'y a plus cette peur de l'inconnu. Ce que la peur de l'inconnu, foncièrement, j'entends, c'est la peur de soi-même. Tout le temps, on est un inconnu pour nous-mêmes parce qu'on ne se connaît pas bien. Et quand on se donne le temps de se rencontrer, qu'on atteint une maturité, une maturation dans la connaissance de soi et la conscience de soi, en découle la considération de soi et puis après, on se rend compte, en fait, qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit et surtout pas de soi-même. Méprise de soi. Et ça offre une envergure vibratoire, vous voyez. Vraiment, ici, ça me montre, c'est au-delà même de l'aura. Et c'est grâce à ça que le compromis se place en soi. De dire, ok, là où j'avais peur avant, ben là, j'y vais. Et entre guillemets, je prends le risque. L'amour inconditionnel, la mer divine et la raison d'être. L'appel de la mer, la terre aussi. Et puis, il y a cet appel instinctif, intuitif aussi de la protection, en fait. Il y a une volonté de se protéger et quand on dit se protéger, ce n'est pas un mécanisme égotique de protection, ce n'est pas en ce sens. C'est simplement cette énergie, oui, de la mer, mais aussi énergie masculine quand même, j'entends, qui souhaite trouver ses petits, prendre soin, en fait. On souhaite prendre soin de nous, de nos énergies et se diriger pleinement et en pleine conscience vers ce qu'on appellera la raison d'être, c'est-à-dire, oui, ce que certains appellent la mission d'âme, le sens en fait, le sens de notre vie. On souhaite aujourd'hui que ce qu'on décide, ce qu'on agit, ce qu'on fait, ce qu'on dit est du sens. Et le sens de quoi ? De ce qu'on ressent, de ce que notre cœur, de ce que notre âme, de ce que nos tripes nous invitent à mettre en place dans notre vie. Voilà. Et on n'a plus envie de déroger à cette règle-là qui est notre seule règle en fait à suivre. C'est notre ligne de conduite, c'est notre intégrité. Et le reste, hein, voilà, le reste, j'entends ça. C'est ça. Cette maîtrise de soi, vous voyez, dessus on a l'enfant intérieur, on a l'intuition. Et nous sommes tous aujourd'hui en capacité par notre intuition, si vous voulez, en écoutant cette intuition. D'ailleurs, on est tous, j'entends ça, on est tous en capacité de discerner aujourd'hui l'intuition. C'est-à-dire que le mental, c'est tellement gros comme une maison en nous, si vous voulez. Vous voyez, derrière on a la du prix. D'accord ? La du prix et la compétition. Et les dons psychiques, donc l'âme en fait. Donc, que ce soit aux yeux de tous, à l'extérieur, dans les discours différents qu'on peut entendre, que ce soit par vos proches, mais aussi par la société, par la politique, par tous les discours autour de nous, comme à l'intérieur de nous. Eh bien, tout de suite, avec les gros sabots, là, quand arrive le mental et les peurs et puis le petit discours intérieur qui va vous dire compétition, ah non, 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 il ne faut pas que tu fasses ça, conflit intérieur, non, 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 pas par là, ça fait peur. On le sait, on est conscient à ce moment-là, on sait tout de suite que c'est du mental. Donc, on est arrivé à une apothéose quand même d'écoute, j'entends, où on est totalement capable de faire acte de considération juste envers cette intuition qui nous parle et on ressent très bien la voix de notre âme, en fait. On le ressent totalement. Donc, on ne peut plus être dupé à ce moment-là, si vous voulez, on ne peut plus être en conflit intérieur véritable. On sait que l'âme, elle est là, ça y est, elle est installée maintenant. Notre âme, elle occupe les lieux, c'est ça que j'entends. Et voilà, et elle nous invite à ça, la nouvelle vie. la nouvelle vie. Alors, on a la carte du jugement et surtout, surtout, la nécessité de regarder quelque chose à la loupe, de regarder de près. Alors, qu'est-ce qui est à écouter de près ? On va demander. Est-ce que l'énergie nous pousse ? Cette force de vie, elle, vous ne pouvez que la ressentir, j'entends à l'intérieur de vous, en fait, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse au portillon. Et ce qu'on nous dit ici, c'est, soyez bien attentif, soyez bien à l'écoute de ce que cette force de vie est à vous dire, vers quoi elle veut vous emmener en fait. Sinon, en effet, c'est assez inconfortable quand on y résiste. Elle nous emmène vers une chose, leadership ici, prise de décision, mais surtout, surtout, c'est ici, l'esprit saint. Là, on a le moi supérieur, mais l'esprit saint. En fait, c'est fort ici ce qu'il dit, on nous dit, en fait, n'ayez plus peur des jugements. Regardez de près en vous vers quoi la force de vie vous emmène. Ne craignez plus le jugement, le discours d'autrui, qui que ce soit, j'entends. D'accord ? Des gens que vous connaissez comme des gens que vous ne connaissez pas, de près ou de loin. N'écoutons plus. Seul prévaut la voix de notre esprit. C'est ce qui doit nous lider. C'est ce qui doit, maintenant, cet esprit en soi, il a sens, si vous voulez, de plus se noyer dans des discours formatés, j'entends. Et en fait, on vise tous le repos de notre esprit. On sent bien qu'on n'en peut plus. Là, on est tourmenté par maintes idées, j'entends. Il n'y a qu'une voie à suivre, va-t-on dire, c'est celle de l'esprit. Rappelez-vous, cette phrase que je canalise souvent, l'esprit sait. L'esprit sait. Donc, en somme, ce message ici, avec la solitude et le leadership, viendraient nous dire, n'ayez pas peur d'être seul. C'est un petit peu l'adage, si vous voulez, de qui m'aime me suive. Qui vous aime, vous suivra. Qui vous aime véritablement, vous comprendra aussi. Ou s'il ne vous comprend pas ou elle ne vous comprend pas, eh bien au moins, sera dans une dynamique, une flexibilité de non-jugement, d'écoute et d'ouverture envers vous et envers ce que vous ressentez et ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, vous pouvez dignement, j'entends, dignement ressentir qui face à vous a une attitude de bras ouverts, de qui a les bras fermés. D'accord ? Qui cache son cœur, qui montre son cœur. Et là, il y a le truc, le message, c'est quand même ne craignez plus la solitude en fait. De toute façon, les gens qui ressentent comme vous, qui partagent votre vision, vos visions, du monde, de la vie, de l'être, de l'humain, de l'humanité, il y en aura sur votre chemin des gens comme ça. Alors, encore une fois, oui, ça peut être, selon le degré où vous en êtes dans le détachement, ça peut paraître difficile de se détacher de certaines personnes, mais ça va se faire quoi qu'il en soit parce que ce que l'humain, j'entends, a du mal à rationaliser, à comprendre, à se faire à l'idée, va-t-on dire, c'est qu'en fait, oui, la vie, elle nous fait faire un tri. Elle nous fait faire un tri, mais parce que derrière, c'est pour mieux remplir. La nature, encore une fois, a horreur du vide. Donc, s'il y a des personnes qui sortent de nos vies, c'est parce qu'il y en a d'autres qui vont rentrer. Et ces personnes, elles seront à notre image, c'est-à-dire alignées à ce que nous sommes et à notre vibration. Donc, en somme, on nous dirait ici à écouter votre intuition, votre force de vie qui vous guide vers quelque chose ou vers quelqu'un. Vous n'avez rien à perdre, véritablement. Vous n'avez rien à perdre et c'est surtout le fait de ne plus vous perdre, en fait. De ne plus vous perdre dans tout ça. et puis, l'illusion de la solitude. C'est justement l'illusion aussi du voile de séparation ici. Le voile de l'illusion de la séparation. J'entends ça. Donc, en fait, peut-être vous allez traverser une période, un lap de temps de solitude qui est à hauteur du voile de l'illusion de la séparation. Et très vite, très vite, j'entends. Oui, j'entends ça. Très vite, vous voyez, l'enfant, les enfants vont se retrouver. Donc, très vite, il va y avoir des choses. Oui, vous allez atteindre avec humour, on me dit, entre guillemets, le monde imaginaire. Donc, vous ne pouvez même pas imaginer, on ne peut même pas imaginer finalement avec quelle vitesse, à quelle fulgurance on peut créer les choses et à quel point la vie peut nous envoyer des êtres, des anges incarnés, des personnes sur notre chemin. C'est comme si on n'en avait pas encore fait l'expérience, donc forcément, on ne peut même pas l'imaginer, on n'arrive pas à le concevoir. Il faut le vivre pour le savoir, j'entends. Et c'est ce vers quoi on nous emmène, c'est ce vers quoi la force de vie nous guide, nous pousse. Voilà. Donc, sur cette solitude à l'horizontale, dans la matière, dans le concret, on nous dit ne craignons pas de faire de nouveaux projets, de fermer certaines portes, d'en ouvrir d'autres, d'accord ? De faire preuve d'autorité avec le Père divin aussi, c'est le masculin intérieur, c'est je décide. Cette autorité souveraine, cette autorité saine et bienveillante, bienveillante envers soi. Alors, je sais que certains, des fois, me disent oui, mais en me choisissant, j'ai l'impression de faire de la peine aux autres, de briser le cœur de quelqu'un, de... Oui, mais si ça fait partie de son chemin, cette personne, voyez-vous. On ne sait pas tout. On ne sait pas tout. On ne sait pas toutes les petites lignes du contrat et parfois, nos décisions ont un impact, oui, bien sûr, et parfois, même souvent, sur les autres, sur nos proches notamment. mais c'est ce qui peut aussi représenter un booster, un moteur d'éveil pour cette dite séparation, cet éloignement d'avec vous. Donc, en vous privant de l'exercice, par peur de faire mal ou de faire de la peine à autrui, finalement, vous privez inconsciemment à ce moment-là, vous privez aussi l'autre d'un exercice et de ce que la personne pourrait avoir à vivre pour évoluer, pour son propre éveil en fait, à ce moment-là. La grâce. Voilà. La grâce, c'est-à-dire, pardonnez-vous pour ça. Voilà, pardonnez-vous si vous estimez, voilà, si ce message vous parle particulièrement, que vous vous dites, ah ben oui, mais ça va faire du mal à telle personne et peut-être que ces personnes, elles ont besoin de vivre ça pour s'en rendre compte, pour se rendre compte de certaines choses. Même pas forcément en lien avec vous, ça peut être se rendre compte aussi à quel point leur vie ne correspond pas à leurs idéaux primordiaux, ne pas se rendre compte jusqu'à présent que finalement, ben, ils faisaient fausse route ou enfin, fausse route, disons qu'ils n'étaient pas alignés pleinement avec le plus haut potentiel qu'ils pouvaient estimer incarné ici sur cette terre. Donc du coup, on vous dit, d'une certaine manière, en vous rendant service, vous rendez service à autrui. C'est la meilleure manière pour celles et ceux ici qui sont des sauveurs nés, j'entends, qui ont souvent combattu intérieurement cet élan de vouloir être le sauveur de tout le monde. Ben, on vous dit, en fait, la plus belle manière et la plus juste des manières de sauver autrui, c'est de vous sauver vous. C'est pas d'essayer de convaincre, de justifier, d'ouvrir les yeux, de montrer, d'alarmer. mais c'est surtout de vous sauver vous dans le sens de vous choisir, vous aligner à ce que vous ressentez le plus juste pour vous, sans craindre des dommages. Des dommages. Alors des dommages, ça peut être, oh dommages, des regrets, d'accord ? ou des dommages collatéraux. Ne craignez pas cela. En vous rendant service, vous le savez peut-être pas pleinement en conscience, mais vous rendez service aux autres. C'est la meilleure manière de sauver, entre guillemets, sans incarner cette posture sacrificielle de sauveur à ce moment-là, mais en étant au service de vous-même et donc au service aussi de la conscience qui peut s'élever, s'évoluer de cette manière-là aussi autour de vous. Alors retournez sur la force de vie, on nous donne l'épuisement. Eh oui, ce serait un petit peu le message si vous voulez, cessez de vous épuiser en fait, à lutter par rapport à cette force de vie. Beaucoup sont en épuisement, j'entends. Si vous vous sentez épuisé physiquement, moralement, psychiquement, intellectuellement, peu importe dans quelle sphère, voire même un combo de tout, sachez qu'en fait, cet épuisement, il vient vous dire que votre vie, le sens de la vie en vous, en fait, veut vous emmener vers autre chose. Si vous luttez contre, vous allez vous sentir épuisé. Rappelez-vous ce message que je recevais il y a plusieurs mois aussi en arrière qui disait votre meilleur baromètre, maintenant, pour savoir si vous êtes aligné à votre chemin d'âme, à votre chemin surtout de révélation et de pleine concrétisation de ce potentiel à ancrer maintenant. donc vous réalisez en fait dans le concret, dans la matière, votre meilleur baromètre, c'est votre état intérieur. Dès lors que vous vous sentez lessivé, épuisé, sachez qu'il y a une résistance. Et il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de remède miracle. Pour que cet épuisement cesse, laissez-vous remplir d'une nouvelle énergie et pour cela, les compromis. C'est-à-dire, soyez en accord avec ce que la force de vie vous invite à faire. Derrière, vous voyez, on a le corps. Le corps, pour beaucoup, parle. Et le corps vous dit, quand il y a une douleur, quelque chose, à un endroit de votre corps, c'est parce que cette énergie, cette force de vie, elle rencontre un obstacle. Donc à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous, à l'endroit du corps, parce que derrière chaque partie du corps, de toute façon, il y a une symbolique. Si vous avez mal aux bras, ça ne vous dira pas la même chose que si vous avez mal aux oreilles, par exemple. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Observez, soyez attentif, j'entends. Où est-ce que ça coince ? Où est-ce qu'il y a une douleur ? Qu'est-ce que ça vient vous dire ? Et derrière, faites en sorte de vous mettre en accord pour que l'énergie puisse circuler à ce moment-là. Eh oui, la discipline, ça va nous demander une discipline envers nous-mêmes, une rigueur, une écoute. Et cette discipline, c'est quoi ? Vous, être votre priorité. Vous voyez, on voit quelqu'un ici qui a tout laissé dans son carton et qui est parti par là sur son chemin sans voir forcément ce qu'il y a au bout mais qui a saisi les mains tendues, c'est-à-dire qui a écouté les signes de la vie, les synchronicités, l'appel de la force de vie et qui est parti en mode plus rien à perdre. Écoutez votre âme. Voilà. Écoutez votre âme. Ici, on a la carte de l'ennui, le guide enseignant. Vous voyez, on voit, on peut y voir, oui, un adulte, alors plutôt une maman ou un papa, peu importe. Moi, je vois plutôt une maman ici et le papa ici qui tend un cœur. D'accord ? Ce n'est pas tant une histoire d'ennui ou alors on pourrait le voir ici comme qu'est-ce qui nous ennuie ? Entre guillemets, qu'est-ce qui nous soucie ? Qu'est-ce qui nous soucie ? Eh bien, ce qui peut nous soucier à ce moment-là de pouvoir se sentir dans l'élan d'écouter et puis de s'en aller, de faire de soi sa priorité, ce qui peut nous soucier c'est de peut-être encore quelque peu peiner à croire finalement eh bien que l'univers, le père, entre guillemets, nous tend les bras, d'accord ? souhaite nous offrir et nous témoigner tout son amour et que la mère est là aussi en protection donc que la terre, la matière aussi souhaite nous aider et contribuer à apporter ce qui est au plus juste pour notre continuité en fait. C'est ça qui nous crée une forme de souci et qui, entre guillemets, vient parasiter cette discipline intérieure de dire ok, je me priorise maintenant. Et on se célèbre. Ça va de pair, j'entends. Donc, quelque chose qui nous garde de la joie, vous voyez ? J'entends ça avec les gardiens de la joie, comme si on s'empêchait d'une certaine manière d'être totalement en joie et de pouvoir se réjouir, comme si on n'arrivait pas à se réjouir de ces changements et qu'on avait tendance à les subir. partenariat et amour. On a du mal à coopérer avec l'amour, avec l'énergie en fait. D'accord ? Ça vient me parler particulièrement ici de personnes qui peuvent ressentir dans leur corps surtout ces épuisements et se dire mais je sens qu'il y a quelque chose que mon corps veut me dire mais quoi ? En fait, votre corps à ce moment-là il vous dit hé, tu bloques sur quelque chose. D'accord ? À ce moment-là, vous vous restreignez. D'accord ? Vous vous restreignez. C'est purement mental. D'accord ? C'est ça que j'entends puisqu'on est sur l'exploration essentiellement maintenant des sphères mentales et physiques. Yang, le masculin en soi, ça m'est répété. Alors, je ne vous dirai jamais que j'ai ze vérité, que j'ai raison et que c'est ça et rien d'autre. Je ne me permettrai pas mais ça m'est tellement répété que j'ai envie ici d'insister là-dessus. Je me permets ça. Ça m'est répété qu'il n'y a plus tant des histoires de karma, il n'y a plus tant de mémoire, de psyché. Ce n'est pas sur ce terrain-là qu'il est nécessaire d'aller observer à la loupe qu'est-ce qui peut bloquer entre guillemets. Ce qui va venir freiner et bloquer à ce moment-là, restreindre, d'accord ? Le passage de l'énergie, ça vient du mental. Ça vient d'un état d'esprit. Ça vient, j'entends, d'une perception qui est erronée et bien souvent une perception de vous-même ou une perception de la vie. D'accord ? Donc, c'est dans la tête. Donc, si ça se manifeste dans le corps, ça peut être ce qu'on appelle psychosomatique. Ça me le répète, c'est déjà sorti dans la lecture d'hier. Donc, observez parce que l'esprit est très fort et l'esprit crée tout. L'esprit peut aussi créer des maladies, l'esprit peut aussi déclencher des maux et des bobos et l'esprit est très fort. Donc, observez à quel point justement l'esprit est fort. Et posez-vous, j'entends, posez-vous et posez-vous la question, méditez sur le sujet et vous dire waouh, mon esprit est très fort en effet. Il m'en fait la démonstration. Et si je choisissais en conscience d'utiliser cette force d'esprit à mon service pour créer quelque chose qui me rendrait en joie plutôt que de me saboter ou de se retourner contre moi et que ça vienne me causer du souci. C'est ça en fait qu'on nous invite à observer en nous. C'est de se dire mais toute cette force si je la mettais à mon service, waouh, qu'est-ce que je pourrais faire de super en fait ? Plutôt que de nous mettre des bâtons, dans les tarots les bâtons c'est le feu, c'est la créativité, plutôt que de nous mettre des bâtons dans les roues et d'avancer, de ne pas pouvoir avancer avec nos roues de chariot si vous voulez et d'aller nous projeter en avant pour pouvoir mettre en place ce qu'on souhaiterait tous mettre en place, eh bien observons à quel point on peut se mettre les bâtons dans les roues. Donc les mécanismes de sabotage qui viennent simplement d'une idée reçue, d'un mental en fait qu'il est nécessaire aujourd'hui d'aller libérer ce mental en fait. Ça me parle de libérer l'esprit, libérer le masculin c'est libérer l'esprit. Tellement on s'est restreint. Et puis on s'est, oui j'entends ça, on s'est restreint parce qu'on a souvent pensé, pensé, vous voyez, dans nos pensées, on a souvent pensé que peut-être la chance souriée qu'à certains, que l'argent c'est que pour certains, que le bonheur, tout, ça concerne que pareil, une certaine couche de la population, que ceci ça peut arriver qu'à ces gens-là et puis vous voyez, il y a une forme de, quand on parle de restrictions aussi, on parle presque d'un système de pensée punitif. Et ce qui est intéressant à ce moment-là d'aller voir, c'est en quoi vous vous punissez, en quoi vous vous sabotez, en quoi vous vous isolez potentiellement aussi, en quoi vous vous empêchez d'exprimer vos potentiels. Ça c'est tout autour de la libération de l'enfant intérieur. D'accord ? On parle de notre enfant intérieur ici. Pourquoi vous mettez votre enfant au coin ? Pourquoi potentiellement vous le punissez ? C'est-à-dire, vous ne l'écoutez pas pleinement dans ses besoins ou vous le rabrouez en lui disant non mais ça c'est pas possible, on t'a déjà dit c'est pas possible. Et si pour changer, vous optiez, j'entends pour un discours positif envers cet enfant, de lui dire bah oui, t'as envie d'essayer ça ? Bah vas-y, essaye-le, fais ton expérience, vis-le. Tout ça c'est comme un discours interne, vous l'aurez compris. de se parler à soi, de se dire ok, bah t'as envie de vivre ça, on va le vivre. Allez on y va, on va essayer, on verra bien ce que ça donnera. Soyez permissif, permissif j'entends, et non plus restrictif ou punitif. On revient au B.A.Ba, j'entends ça, de l'éducation envers un enfant par exemple, de ce qu'on souhaite transmettre comme valeur aussi. C'est une éducation consciente et finalement, on ne cesse de s'éduquer soi-même, j'entends ça. Pourquoi ? Parce que c'est ça la discipline aussi. D'accord ? C'est ce qu'on nous dit. On ne cesse de s'éduquer soi-même et on a toujours besoin de venir rééduquer ce mental qui a tendance à s'affoler, qui a tendance à tirer des conclusions actives qui aura vite fait de vous faire miroiter le pire plutôt que le meilleur voilà donc ça demande ici une certaine forme de vigilance dirons-nous, d'être attentif en fait, à ce qui se passe en nous, à ce qui se pense, à ce qui se dit puis du coup à ce qui s'agit ou ce qui ne s'agit pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas du coup dans un mécanisme de restriction, de punition d'asservissement même de soumission à un mental qui peut tirer les ficelles autant qu'il veut si on le laisse faire ça s'adresse particulièrement ici j'entends aux êtres qui qui soit voient tout en noir soit ont hérité j'entends d'un comportement anxieux, angoissé à outrance parce que ça c'est l'anxiogène c'est quelque chose aussi j'entends qui s'hérite de génération en génération si vous aviez des parents très 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 inquiets forcément vous avez peut-être hérité de ça dans vos gènes d'être anxieux d'être stressé et à vous alors d'en avoir conscience considération et puis de renforcer justement cette dite discipline envers vous-même de venir pratiquer peut-être la PNL reprogrammation neurolinguistique ou de vous entourer de mantras positifs chez vous ou de vous accorder un temps dans la journée pour décliner justement des mantras dit positif pour regarder un petit peu observer vos pensées puis quand vous avez une pensée un peu négative qui arrive oulala vous mettez le stop puis vous enlevez la négation vous reformulez c'est ça la discipline c'est vous dites stop et vous reformulez la phrase en positif en prenant soin d'enlever les négations pourquoi ? parce que si vous voulez notre cerveau et puis l'univers aussi mais notre cerveau aussi l'inconscient par exemple il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai entre guillemets de ce qui est vrai dans le sens de ce qui est de l'ordre de l'imagination de l'intuition ou d'une certaine forme de réalité donc si vous êtes en train de projeter le pire va-t-on dire d'un scénario en vous disant tiens je ferais bien ça mais oui mais alors si je fais ça il va se passer ici et que vous pensez au pire il y a de fortes chances que vous puissiez vous conditionner à le créer puisque de toute façon vous envoyez une information à votre cerveau par votre inconscient votre inconscient il ne saura pas c'est à vous de l'éduquer l'inconscient justement c'est à vous de vous éduquer intérieurement pour pouvoir faire la part des choses comme qui dirait et à force de modifier si vous voulez ce mécanisme interne qu'on a tous par défaut j'entends par défaut par défaut non pas que c'est un défaut mais c'est comme ça c'est le mécanisme intérieur qui se place comme ça de fait d'être humain j'entends donc on a cette fâcheuse manie tendance finalement à partir plus facilement dans la négativité que dans le positif et plus on va remuscler l'intuition parce que c'est du muscle c'est ça la discipline aussi c'est comme un sport vous voyez ce que je veux dire quand ça devient notre quotidien c'est comme un nouveau pli à prendre et ça peut devenir une nouvelle habitude parce que de toute façon des habitudes on peut en prendre tous les jours il y a plein de nouvelles habitudes qu'on peut prendre alors il y en a ça peut être des dites mauvaises habitudes qui vont être toxiques punitives envers soi justement qui vont aller alimenter ce système de restriction et de punition envers soi-même et de sabotage et puis il y a des habitudes très bonnes entre guillemets à prendre comme le fait d'observer sa pensée de venir modifier pour pouvoir être en positif le plus souvent possible et puis c'est comme se mettre au sport ou se mettre à des choses qui nous font du bien au début ça nous semble toujours fastidieux difficile et puis on prend le pli à un moment donné et ça devient presque routinier et quand on n'en fait plus ça nous manque ou on se dit tiens j'ai pas fait mon sport aujourd'hui voilà et bien accordez-vous un temps j'entends d'observation de vos pensées pour booster le positif ça ça m'est insisté voilà c'est ça parce que vous voyez entre la décision et le leadership on a la privation donc c'est souvent ce mécanisme de privation le fait de croire qu'on n'a pas le droit à ceci ou cela au bonheur à la joie que sais-je et bien c'est ce qui souvent nous a limité dans notre pouvoir personnel dans le fait de prendre des décisions et de mener à bien certaines actions et d'aller au bout de nos rêves au bout de nos choix de se dire tiens je peux peut-être vivre autre chose en fait je ne suis peut-être pas obligée de me contenter ok derrière on a l'équilibre et le repos donc ce qui est important par cette dite discipline entre guillemets vous l'aurez compris c'est d'atteindre aujourd'hui ce point d'équilibre ce qu'on appelle l'alignement aussi de se sentir en équilibre intérieur c'est la cohérence on peut mettre plein de mots différents mais tout ça veut dire la même chose c'est de se sentir en paix voilà en stabilité intérieure en paix et donc le repos de l'esprit et ça ça m'est encore et encore insisté de vous le dire délestez-vous des charges mentales s'il y a des choses où ça fait un moment donné que vous vous dites vous vous le répétez ah ce serait bien tiens que je prenne cette décision ou tiens ce serait bien que je fasse ça oui je sais il est temps que je lâche ceci ah mais oui nanana et bien vous allez remarquer que tant que vous ne le faites pas tant que vous ne décidez pas tant que vous ne vous positionnez pas bah qu'est-ce qui se passe ? votre esprit il n'est pas tranquille et l'idée elle revient et puis elle revient exactement comme pour une bêtise entre guillemets c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus lambda vous allez par exemple vous dire ah tiens il faut que j'emmène ma couette au précine exemple ah il faut que j'emmène ma couette au précine donc on est lundi vous vous dites je dois emmène ma couette au précine vous l'avez posé dans l'entrée vous passez devant vous allez dehors vous repartez vous revenez vous allez oublier mardi matin ah oui c'est vrai il faut que j'emmène ma couette au précine vous repassez devant nanana et toute la semaine se passe comme ça bah toute la semaine vous allez avoir pensé il faut que j'emmène ma couette au précine et là l'image dans la métaphore qu'on nous donne c'est vous allez passer devant vous faites marche arrière vous prenez la couette et vous allez la mettre au précine comme ça tout le reste de la semaine vous n'aurez pas à vous dire ah il faut que j'allais amener ma couette au précine bon après vous allez peut-être vous dire ah il faut que j'aille chercher la couette au précine mais oui bah oui forcément ce qu'on me dit c'est qu'en fait si on n'est pas vigilant avec nos pensées bah il y a toujours quelque chose qui vient nous rechercher donc c'est important de pas faire que dire les choses mais les agir les faire en fait et aujourd'hui c'est ça qu'on veut nous inculquer c'est que quand on nous dit marche ta parole c'est soit en cohérence avec tes actes et tes paroles ne fais pas que dire fais-le voilà et c'est le gros enseignement en fait actuellement marcher notre parole c'est aligner nos paroles à nos actes voilà et pour beaucoup on a beaucoup parlé j'entends d'accord on a tous beaucoup parlé c'est-à-dire ah bah oui moi si j'avais ceci ou cela ah bah je ferais ça ah bah oui mais puis si j'avais 10 ans de moins ou tiens quand je serais ceci et puis des paroles et des paroles et des paroles ah j'aimerais bien faire ça ah j'aurais le souhait de ceci et des paroles et des paroles et là on nous dit bah maintenant alignez-vous à vos actions à ces paroles-là allez au bout de ça ne faites plus que le dire faites-le et on est bien d'accord c'est un exercice assez pointilleux assez complexe mais finalement je vous dirais que plus on va être discipliné avec soi-même dans le sens noble de la discipline c'est-à-dire plus on va faire le premier pas qui parfois comme on dirait c'est le premier pas qui coûte qui nous semble difficile mais plus pour des petites choses au départ et puis de plus en plus pour des grandes choses et bien c'est-à-dire des grandes choses qui vont avoir des conséquences plus larges sur votre vie que ce soit tiens ah tiens je vais aller marcher dans la nature puis vous le dites vous le dites puis vous le faites pas ou je vais me mettre au sport ou je vais me faire un équilibre à l'âge alimentaire ou je vais arrêter de fumer alors vous le dites vous le dites vous le dites puis vous le faites pas bah déjà vous commencez par des choses comme ça vous vous dites ok je dis que j'allais aller marcher je vais marcher je prends 10 minutes même si c'est 10 minutes je vais marcher et puis et bien vous allez vous rendre compte que finalement vous vous sentez bien quand vous allez au bout de ce que vous vous dites et petit à petit bah ça va être pour des sujets plus importants voilà et vous allez tenir bon comme ça avec vous-même de vous dire ok je me suis engagée à quelque chose je me le suis dit alors je l'agis je le fais et c'est ça en fait aujourd'hui qu'on est amené à vibrer à vibrer de toutes nos cellules de tout notre corps et de tous nos corps même et c'est ce qui nous permet l'axe en fait et l'alignement voilà ce que j'entends ici à vous déposer chères âmes et j'espère de tout mon coeur que ces messages vous seront d'utilité et vous accompagneront en ces temps ô combien retournant si je peux me permettre de le dire en ce terme oui retournant parce qu'on est un peu retourné comme une chaussette selon nos résistances éventuelles donc par rapport à cette écoute de la force de vie et vers quoi elle veut nous emmener cette énergie ok allez on va terminer avec 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 ouais avec une carte de l'oracle d'âme à âme pour synthétiser ces messages va-t-on dire allez la justice carte 8 alors le 8 certes ça nous fait ça nous connote beaucoup le karma nous sommes le karma de reliance de lien d'âme mais c'est aussi la prospérité l'abondance l'infini l'alliance d'accord c'est beaucoup de choses beaucoup de choses donc la justice c'est aussi la justesse je vous dirais et pourquoi mais parce qu'on nous le répète et on nous le répète et on nous le répétera autant qu'il faudra qu'on l'entende j'entends parce que les guides sont inlassables et que l'univers est inlassable ils ont tout le temps vous voyez ce que je veux dire donc si on a besoin de l'entendre 10 fois ben ils nous le répéteront 10 fois et puis si c'est plus ben ce sera plus mais exactement comme l'expérience peut nous être encore et encore et encore représentée jusqu'à ce qu'on décide que ça suffit et qu'on a appris et qu'on est prêt à passer à autre chose donc c'est pas que la vie s'acharne sur nous c'est plutôt nous qui nous acharnons sur nous-mêmes j'entends ça c'est pas toujours évident d'accepter parce que ça nous demande de nous responsabiliser en fait et là le voyage initiatique qu'on nous le répète c'est que un certain voyage initiatique touche à sa fin et donc à la clé va-t-on dire en aboutissement de cette partie-là du voyage initiatique il y a besoin de couper de trancher d'être juste pour soi et de dire ok cette partie du voyage c'est bon j'en ai fait le tour j'ai compris ça veut pas dire qu'on est prétentieux qu'on croit tout savoir ça veut simplement dire que les grandes lignes les grandes leçons entre guillemets les grandes sagesses sont intégrées et qu'on nous y reprendra pas qu'on s'y reprendra pas tout seul vous voyez ce que je veux dire donc on veut sortir d'un cercle vicieux et se dire ok maintenant j'en ai dit autre chose et ça ça passe par cette énergie du 6 et du 7 mais on ne peut à ce moment-là que décider c'est d'incarner le juste pour soi c'est-à-dire je suis juste pour moi-même et quand je suis juste pour moi-même pour mes désirs mes souhaits mes besoins mon enfant véritable mon enfant intérieur que j'écoute donc mon être véritable et bien en justesse envers moi-même je décide je choisis j'actionne ceci et cela voilà encore et encore on nous rabâche mais c'est ça allez carte 8 on y va on va le lire verdict voilà qui dit verdict dit décision on le sait hop là je vais vous la mettre comme ça qui dit verdict dit décision authenticité responsabilité voilà on y est c'est tout ça verdict authenticité responsabilité il y a une parole de fée qui accompagne cette énergie qui nous dit un acte de justice et de douceur a souvent plus de pouvoir sur le coeur des hommes que la violence et la barbarie c'est en ce sens qu'on nous dira toujours il suffit d'être c'est pas une histoire d'être rebelle de crier d'avoir des propos déplacés violents de casser des choses de sortir dans la rue vous voyez c'est pas ça qui fera changer le monde j'entends c'est pas ça on l'a bien vu par le passé est-ce que c'est ça qui a fait changer le monde est-ce que ça a changé quelque chose si on est honnête avec nous-mêmes et bien non pour changer les choses c'est l'acte de justice et de douceur d'amour envers soi en fait et d'amour qui a souvent plus de pouvoir sur le coeur des hommes que la violence et la barbarie elle est là notre force c'est une force tranquille la force tranquille j'entends d'âme de justesse Justine cette fée est une fée délicate intuitive et sensible qui équilibre sans cesse les valeurs de la vie en ajustant son souffle et en exerçant son pouvoir de décision l'air est son élément primordial l'emportant au gré des événements et du vécu elle est toujours d'une équité tranchante et impartiale symbolique elle vous apparaît à présent évoquant le tiraillement entre vos besoins et vos désirs ainsi que votre difficulté à prendre les décisions qui s'imposent sa présence vous rappelle de veiller à l'équilibre entre donner et recevoir savoir dire non c'est libérer votre esprit et votre lumière dame Justine insuffle la force de nouer les relations authentiques avec les autres elle enseigne l'entente et les compromis en témoignant d'une affection sans passion destructrice femme de vertu elle vous persuade de faire vos choix et vous apporte le sens des responsabilités prendre des décisions vous aidera à aller au bout de vos convictions voilà j'avais demandé donc une synthèse bah écoutez c'est ça ça peut pas être plus clair une synthèse ici et aller au bout de nos convictions alors c'est sûr qu'aller au bout de nos convictions d'une certaine manière ça nous demande de désobéir mais de désobéir à qui ? parce qu'en fait il s'agit d'obéir à une seule loi en soi qui est notre loi naturelle cette force de vie en soi donc pour obéir à notre intuition obéir dans le sens ici de s'écouter finalement et bah d'une certaine manière ça va nous demander de désobéir à des choses qu'on pouvait nous imposer d'une certaine façon d'accord mais qui allait à contre-courant de notre nature véritable de l'écoute de nos besoins de nos cycles voilà donc hein bah oui ça va nous demander de désobéir est-ce que nous sommes prêts pour ça ? est-ce que vous vous sentez prêts à désobéir ? peu importe les risques entre guillemets que cela peut engendrer est-ce que vous estimez aujourd'hui dans votre baromètre que vous n'avez plus rien à perdre et que vous valez tout ce qui est impalpable il n'y a pas de vous valez j'entends votre valeur en fait n'a pas de prix voilà allez un petit mot de la fin pour aujourd'hui et on va prendre le petit oracle de Gaïa ok honore ta lignée honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis que ce soit lumineux ou sombre à travers eux tout comme à travers toi la vie s'exprime et cherche le beau et le bon et j'ajouterai le juste voilà donc à travers nous à force d'avoir nettoyé j'entends toutes ces lignées n'est-ce pas à force d'avoir déblayé les mémoires le karma le transgénérationnel et bien à un moment donné il reste le fruit il reste oui j'entends ça le le suprême le jus vous voyez c'est pas le meilleur mais bon il reste le sommum va-t-on dire en soi et on nous dit cette lignée elle nous sert aussi c'est pas que que des karmas que des charges etc et là on atteint quand même le noyau justement en soi le noyau de la terre donc en fait se révèle à nous aussi tout ce que nos anciens étaient et tout ce que nos ancêtres 200 mais pas que nos lignées c'est aussi la lignée stellaire galactique on est issu de plein de lignées différentes de l'humain de l'humanité et en fait on est en mesure aujourd'hui de se dire honorons honorons tout cela parce qu'au final on vient tous du même endroit j'ai envie de dire et on retournera tous au même endroit donc c'est important de ne plus lutter contre cette essence mais de l'utiliser à juste et si et ça commence toujours par soi-même voilà et de laisser donc la vie s'exprimer à travers soi parce que la vie aujourd'hui et j'entends vraiment mettons-nous tous ça bien dans le crâne on me dit justement il y a bien quelque chose qu'il faut se mettre dans le crâne c'est ça c'est que la vie aujourd'hui elle ne veut aucun mal elle souhaite s'exprimer et nous emmener vers le beau le bon et le juste pour nous-mêmes voilà est-ce qu'on se fera ce cadeau ? vous seule avez la réponse voilà chers âmes j'espère de tout mon cœur que ces messages vous accompagneront si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé encore il y a mon mail sous la vidéo comme sous chacune des vidéos d'ailleurs je vous propose et vous pouvez me contacter je serai heureuse et honorée et enchantée de vous accompagner de manière plus personnelle bien sûr et on ira voir ensemble on ira explorer on ira poser de la conscience de la lumière on peut aussi libérer on peut transmuter ensemble et puis on peut aussi reprogrammer j'ai envie de vous dire enfin on peut tout voilà on peut tout donc n'hésitez pas si vous sentez que je peux être l'être juste sur votre chemin maintenant et que ça que vous accompagnez vous boostez voilà parfois on a juste besoin d'un petit coup de pouce comme qui dirait et bien je suis là et je serai heureuse véritablement de vous accompagner à cela prenez bien soin de vous je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à bientôt et je vous remercie à bientôt et je vous remercie à bientôt